Nous écoutons l'évêque émérite du diocèse de Port-Louis. Chers frères et sœurs, ce qui finit passer ce soir de Pâques, ce qui nous fait que tendez, il est passé aujourd'hui aussi. Qu'est-ce que tu as dit ? Mon apôtre, après la mort de Jésus, est-il bouleversé, est-il découragé, est-il paralysé par la peur ? Est-il croit que Jésus libère la Palestine du pouvoir des Romains ? Est-il installé un royaume, un roi que tu peux mettre dans Israël ? Et tu as trouvé, après la mort de Jésus sur la croix, qui, comment dire, Jésus n'est pas un récit ? Mon Dieu, il y a une paix perdue. Et dans ce bouleversement, vous êtes renfermé entre eux autres. Et Jésus vient de dire à ce mot, « Avec vous, la paix soit avec vous. » L'île-là. Comment dire ? Jésus prend l'initiative. Jamais il ne peut pas attendre qu'il nous supplie pour venir. L'île-là. Il est ouvert à ce lit pour dire à ce mot, « La paix soit avec vous. » Mais surtout, une chose qu'il fait, qui est un peu surprenante, c'est lui montrer sur la main et sur le côté, quand il y a une plaie, quand il y a une coulou, tu transperces sur la main, et quand il y a une lance là, tu transperces sur le côté. Et, comment dire, qui fait Jésus faire ça ? Parce que ça a une blessure là. C'est, comment dire, un mauvais souvenir de la crucifixion. Qui fait le retour de l'eau là ? A celle-là, il fait une ressuscité. Comment dire ça, derrière lui ? Non, lui montrer. Lui montrer, ça s'appelait. Et, comment dire, il dit à nous qu'il a une blessure. C'était le signe pour les apôtres, le signe, comment dire, de la défaite du Christ. Le signe qu'il n'est pas tiré si il est supposé faire. Mais, Jésus, pour l'amener les autres, pour comprendre les affaires, qui s'appelait là, c'est le signe aussi d'un amour incroyable. Un amour qu'il a accepté, souffert pour nous. Malgré toute sa qualité persécution qu'il a fait gagner, toute sa brutalité qu'il a fait souffert, Jésus, 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 pas fait un manque de pardon. Jésus, jamais, pas fait un, comment dire, en colère grogner. Jésus, ce pardon, il reste intact. Ce l'amour, pour nous, il reste intact. Ça, qui veut dire, qu'il a fait un récit, il a fait un récit, il a fait un récit, tout il a fait un récit, ce l'amour. L'amour, Jésus dit tellement fort, et toujours tellement fort, qu'il n'est pas capable de mordre. Et c'est pourquoi il est ressuscité, et qu'il y déboute devant ses apôtres. Moi, encore là, avec tout mon amour, comment dire, non, il n'est pas arrivé avant. Mais pensez, ça me plaît là, c'est signe d'un grand, grand triomphe, le triomphe de l'amour. Saint Paul dit à nous comme ça, que la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Jésus paraît être faible, l'or la croix. Mais dans sa Jésus qui est mort, l'or la croix, il a la grande puissance du pardon qui sauve nous. Les apôtres, quand on trouve ça, se dire, dire dans l'évangile, remplis avec la joie, et moi comprends, remplis avec la joie, que ça se retrouve Jésus qui donne la paix. Mais en même temps, ça reste fragile. Et comment on nous connaît ça ? Nous trouvons que pendant l'intervalle de la résurrection là, il n'y a pas douté. Quand Jésus allait la montagne, avant de lui envoyer en mission, dire dans l'évangile que certains parmi mes apôtres se sont doutés. Par exemple, un pèlerin d'Emmaüs quand ils quittent Jérusalem, ils sont allés, ça veut dire, ils n'ont rien pour faire, avec Jérusalem, ils ont bien sauvé, ils retournent la case, comment dire, tout est fini. Bien Jésus ramène nous autres. Quand Pierre, à un moment donné, Pierre, il tient un pêcheur, il tient une famille, il pense, qu'une manière tu pourras gagner sur la vie, il recommence la pêche. Comment dire, Jésus, c'était un peu déaillé à lui. Et voilà que Jésus a le rôdé encore au bord du lac. Et surtout, et surtout, à la dernière minute, avant que Jésus monte au ciel par l'ascension, il tient encore avec ses affaires, les rois, dans la tête. Je dis à Jésus, quand tu peux mettre un royaume dans Israël, ce n'est pas que le royaume de Dieu, ce n'est pas que le royaume d'Israël, c'est content qu'il y a les rois juifs dans ce pays, et poussent vous êtes capables de respirer. Alors, Jésus, il connaît tout ce qui va passer dans l'Écée à Sovansapôtre. Il connaît. Et c'est pourquoi il dit à Jésus, vous pouvez envoyer Jésus là, mais recevoir l'Esprit Saint. Recevoir l'Esprit Saint. Ça veut dire comme si que l'Esprit Saint tout seul est capable de faire découvrir cette victoire de l'amour, du pardon sur la croix. Par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Et c'est pourquoi Jésus dit à Jésus recevoir l'Esprit Saint. Comment dire Jésus le humble, même avant sur l'amour, il peut dire à Jésus. Vous pouvez aller tout pour sauver. mais l'Esprit Saint pour rappeler tout ce qui m'est dit à Jésus. L'Esprit Saint pour conduire vers la vérité toute entière. Je parle de les orphelins, je parle de l'Esprit Saint. Comment dire Jésus comprends, trouvez, qui nous apporte bien fragiles et nous aussi nous fragiles comme ça. Et qui ne comprennent ce qui va passer, mais qui l'Esprit Saint doucement, doucement pour un travail intérieur dans notre esprit pour être capable d'arriver à découvrir la merveille de notre salut. Et c'est pourquoi aussi, à l'ascension, quand on a encore au royaume d'Israël, Jésus dit à Jésus, à l'attendre, sa promesse qui m'a fait à Jésus. Ou alors, il dit à Jésus, on provoque à Jésus, l'Esprit Saint. À l'attendre, restez ensemble, pas, comment dire, excité. Il peut venir, pas qu'il n'aim, pas qu'il n'aim, qu'il perd. Alors, nous dire, il faut nous aussi aujourd'hui. Nous aussi, nous situons difficiles, pareil que mon poignet, nos apôtres. On peut dire, autour de nous, la vie chère, beaucoup, nos familles qui trouvent difficile pour joindre les deux bouts. On peut dire, la drogue peut faire un ravage dans nos pays, et abîme beaucoup, beaucoup nos jeunes, les parents souffrent de mauvaises qualités, et, elle est toujours la même. Nous ne pas trouvons, comment dire, la porte sorti là-dedans. Bien, nous, nous dire aussi, il y a beaucoup, nos jeunes, qui peuvent passer votre examen, quand vous pouvez aller, qui est votre avenir. Enfin, il y a tous ces bonnes difficultés là. L'Église aussi, il y a ces difficultés. Comme vous le connaissez, il y a de moins en moins de prêtres dans nos pays, il y a une paroisse aujourd'hui, qui peine à bon père, du tout. Il y a, depuis la COVID, il y a moins de gens qui viennent à la messe, il y a moins de jeunes, surtout, qui nous trouvait. alors, dans cette difficulté là, nous aussi, nous sommes capables de gagner la même tendance qu'un apôtre, qui, comment dire, est-ce qu'il n'est pas capables de gagner un seul coup, tirer la drogue dans nos pays, faire la jeunesse, passer l'examen, arrêter de faire les prix montés, faire gagner mon père, dans nos rêves, nous avons pensé, que si un jour est venu un seul coup, dresse tous nos papiers. et aujourd'hui aussi, nous entendons Jésus dire à nous, dire à nous aujourd'hui, pareil comme dans l'évangile, la paix soit avec vous, pas excité, mola, mola avec zote. Et aujourd'hui aussi, Jésus, montrez-nous ce bon blé, ce bon blessure dans ce lama, dans ce côté. Aujourd'hui aussi, Jésus rappelle-nous, pas oublier, qui qualité, content, mou fin, content zote, jusqu'au bout. Qui qualité, pardon, mou fin, pardonne, jusqu'à la croix. Tout ce bon coulou, tout ce bon lance-là, pas une récit, touille, ou faire disparaître, mou l'amour, mou encore là. C'est un amour, comment dire, tellement fort, qui l'amour peine à prise l'eau lit. Mais, pour nous capables, accueille, cet amour-là, accueille, ce grand mystère du pardon, du salut que Jésus donne-nous, grand mystère de sa présence fidèle, avec une grande miséricorde à nos côtés. Nous devions recevoir l'Esprit-Saint. Jésus dit à Zotibane Zapote, recevez l'Esprit-Saint. A nous, pense bien ce mot-là. Jésus demande-nous recevoir l'Esprit-Saint. Quand nous, il y a une compagnie qui vient, nous comptons recevoir l'Esprit-Saint. Et quand nous recevoir une compagnie, nous arrêtons ce qu'il nous peut faire, nous teignons la télévision, pour que l'Esprit-Saint est capable de toucher l'Esprit-Saint. Jésus fait de montrer-nous l'or la croix, il fait de donner-nous beaucoup l'enseignement, il fait de montrer-nous jusqu'à côté de l'Esprit-Saint. d'aller pour montrer-nous son amour. Mais c'est l'Esprit-Saint qui peut faire nous l'Esprit-Saint toucher par ce amour-là. Il y a une différence entre un message qui nous comprend, qui nous recevra dans la tête, et un amour qui touche nous l'équerre. Il y a une grande différence. L'Esprit-Saint, c'est Lui qui touche nous, qui fait nous l'équerre bouger, qui ouvre ça l'équerre, pour nous capables recevoir Jésus avec la joie, malgré toutes les difficultés, toutes les souffrances qui sont encore la même. Je prends un exemple parce qu'il y a la pente-côte là. Ce n'est pas une affaire qui arrive par hasard, ça. Tous les jours, il y a arrivé. Il y a un endroit simple. Je vous donne un exemple. Il y a quelques semaines, il y a une retraite de foyer et de développement de la rivière. Et là-bas, il y a un parent de toxicomanes, des enfants drogués, qui sont là. et cette patiente il dit « Vous pouvez aller à la messe, vous pouvez aller à la messe. » Mais avant la messe, il y a une partagée. Il y a un peu qui est arrivé pendant le week-end. Et là, il y a une grande histoire de souffrance incroyable. Je n'ai même pas une grande qualité de souffrance qui est exprimée un par un, maman par maman, papa. Mais ce qui est qui est touché beaucoup, c'est que chaque dimanche qui peut causer, après qu'il raconte sa souffrance, il dit « Mais Astère, mon camarade écoute-moi, nous nous prions ensemble, nous nous gagnez le courage, nous nous gagnez l'espérance. » Et ce figure, comment dire, illuminée. Chacun de sa manière de dire ça. Et je me suis touché quand je trouve ça. Je me suis dit « Que façon qui s'abande du monde là, qui peut souffrir sa quantité là, gagner, comment dire, la lumière dans notre visage. » C'est bizarre l'Esprit-Saint parce que l'Esprit-Saint qui finit de faire de vivre ensemble, partager, marcher ensemble, prier. Et l'Esprit-Saint finit de de faire un courage incroyable et que l'Esprit-Saint peut réaller et retourner de la case avec un grand espoir parce qu'il est appelé tout seul. C'est un bon frère, un bon sère et en plus, surtout, c'est que j'ai Jésus avec eux. Moi, c'est un autre groupe qui est une madame très, très pauvre qui ne connaît qui manie ce besoin des débuts et avec Caritas qui décide d'apprendre à planter. Mais apprendre à planter une manière qui a gagné la vie avec ça. Alors, ils ont persévéré longtemps pour apprendre doucement, 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 doucement. Ils ont un groupe ensemble pour soutenir eux. Et après un long temps, un jour, moi, le Cure-Pip qui m'a trouvé dans la cour de la Cure. Madame avait vendu jolis, jolis légumes, tout bio. Comment tu as dit une sorte de mettre un achet de ces légumes-là? plus bon que les légumes dans le bazar. Je me disais, mais comment ça t'arrive là? Ils ont la joie dans leur figure. Ils l'ont. Tout le monde le trouve et félicitent leur qualité de légumes que ils produisent. Là aussi, qu'ils sont dans le monde dans la plus grande des misères, mais avec un soutien fraternel, une persévérance dans la prière qui toute chose finit passée, finit développée dans les autres. Après, ça va une petite pentecôte qui n'est pas trouvée, qui n'est pas fait un tapage, mais elle est réelle, elle est là. Vous connaissez qu'elle est là? Une autre affaire qui me pensait qu'elle est capable de venir à une pentecôte aussi, qui commence bien, c'est que il y a plusieurs paroisses dans nos diocèses qui peine à mon père. Alors, on explique, c'est qu'il maniera de pour faire ça. Mais, pour abonner mon père dans la paroisse même, vous même, vous finissez-le, paroisse voisine, pour mettre la tête ensemble avec vous, pas pour laisser tout seul. Nous, 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 débrouiller, disons, mon Seigneur, envoyer mon père. Non, nous, 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 alors il y a comment dire une quitteuse là-dedans c'est pas une affaire qui arrive par lui-même il y a comment dire l'Esprit Saint là-dedans quand nous marchons ensemble quand nous partagons les souffrances les uns des autres l'Esprit Saint donne-nous une vision qui manie nos capables de vivre plus bien dans nos difficultés c'est pourquoi les amis le pape François pas pour rien qu'il dit à nous faire synode ça veut dire marche ensemble assise ensemble écoute la parole ensemble décide ensemble que l'Esprit Saint peut dire aux autres avancez pas, 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 pas pas, pas c'est un grand, grand comment dire un grand consigne qu'il peut dire à nous un grand appel qu'il peut faire à nous pas prendre ça à la légère même si synode n'a plus fait pas de grands rassemblements comme on voit ce qu'il y a là mais dans chaque paroisse dans chaque endroit capable de faire tranquillement dans le cadre de la paroisse qui dit pour toutes les décisions qui vous prennent pour toutes les affaires qui peuvent arriver qui nous cisent ensemble nous réfléchissons ensemble et nous laissent l'Esprit Saint guide-nous guide-nous dans ce chemin là nous ne pouvons pas vivre d'un côté nous ne pouvons pas un qui dirige tout non nous avance ensemble on a un grand espoir une grande espérance qui si nous suivent ce que Jésus dit à nous recevoir l'Esprit Saint recevoir l'Esprit Saint qu'il est l'Esprit Saint pour faire ce travail et il peut faire un grand travail parmi nous merci